bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de rachet 3 je suis à opération destruction juste là où j'étais la fin de la dernière fois dans cet épisode je vais essayer de faire le plus possible de défis restants opération destruction et puis je retourne au phoenix pour faire le deuxième vidéo fun voilà sur ce je vais essayer fouet cocher c'est une fois de cocher mais je ne suis pas vraiment convaincu que ça va en aller parce que il y a six manches des 30 munitions et il fait la grosse assez mal 4 munitions ça va pas aller j'ai vu 4 munitions par manche ça fait 24 munitions par marge c'est des gros trucs comme ça que je peux rame pour famer un groupe ça va et s'il y a des petits ennemis qui arrivent ça risque d'être ennemis il y a toujours évidemment la technique généralement dans les armes on met des trucs à armes unités il faut attendre en fait ils se tapent un peu généralement ça va aller bon il me reste 13 munitions 2 munitions ça va un peu mieux comme du sauf un niveau de ma vie il reste tente voilà voilà ok voilà là il y a plein de petits trucs je prenne les deux voilà je préfère eux que les robots parce que les robots devraient ils vont être moins loin ok ça va jeter aussi vous voyez bon il nous reste 5 munitions en même temps v2 donc si vous êtes en v1 il y a peu de chance que vous l'aurez ici hydrotrasher il faut que je l'utilise avec l'hydrocrasher mais j'ai l'hydrocrasher au moment euh ah ben non je l'ai pas ben non je l'ai alors je sais pas si c'est faisable avec la v1 de l'hydrocrasher mais on verra bien maintiens la touche cercle enfoncé pour viser plusieurs ennemis avec l'hydrocrasher l'hydrocrasher pourrait viser jusqu'à trois ennemis en même temps avec la v1 mais vous voyez que c'est une arme quand même assez puissante elle ne coûte pas 36 000 pour rien et encore l'hydrocrasher 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 et ce qui est bien c'est que j'ai anticipé la trajectoire de l'hydrocrasher donc les arcs électriques vont toucher plus que trois ennemis en même temps c'est une arme quand même très puissante et qui est en tout cas assez statistique la caméra a décidé de faire n'importe quoi donc c'est assez intéressant la caméra a décidé de faire n'importe quoi ou bien que le fouet plasma 60... non, 90 secondes de brut donc on dit ça c'est un défi à temps limité cette épreuve est un défi à temps limité c'est ce que je viens de dire merci alors où j'en suis dans les temps bizarres moi oui parce que je tourne ceci deux jours après avoir commis les 4 premiers ipsops donc il faut que je me remette dans le map d'ailleurs c'est la première vidéo où je tourne en 2018 voilà tout le monde s'en fout mais soyez heureux bon alors est-ce que l'infecteur ça suffisait pour... pour... dans le temps à partir j'en doute donc il va falloir utiliser des moyens apportés pour arriver à mes fins voilà j'avais oublié à quel point les groupes en shop c'était à l'hiver un peu baron et encore ici c'est 3 il me semble que la descente c'est 5 et ici j'ai pas mon père d'animation j'ai vu ça m'envoie j'ai rien d'arriver à la moitié et je suis à la moitié des manches mais ça va encore c'est pas beaucoup plus rapide donc en fait c'est pas c'est quand il est un petit peu rapide donc ça on prend le temps de... c'est... mais c'est quand même plus rapide que l'infecteur il nous ressort en haut il nous rejette quand même il s'agit là de l'infecteur il est resté un ennemi il y a des ennemi le massacrage oh bah encore plus de Glanetta dans le temps en particulier la reine de... la reine de... tiens... tiens... ok... viens voir un truc j'allais dire la... la reine de... la reine de... la reine de... c'est celle du 2 mais non parce que... si j'ai bien vu comme dans le 2 il y a des ennemis qui restent coincés dans les... dans les blocs là... enfin... le sas s'ils arrivent et du coup ça fait des plus rapides c'est que je fais un autre rapide enfin dans le 2 ça fait des plus rapides ça c'est sûr la moitié des ennemis la restait coincés et c'est des... il y a peut-être même le jeu il est tué tout le jeu c'est pas mort alors... je dégage et là c'est encore elle est très... l'air d'être capable dans le 2 c'était pire maintenant dans le 2 les arènes où il y avait aussi à chaque fois qu'il y avait un... un truc dans les arènes où il y avait les bots gravitationnels l'arène de Joba il y avait toujours une manche où c'était juste il fallait sauter euh... et donc c'était le manche rapide parce que tous les... tous les ennemis qui se posaient au sol il y avait de la lave qui montait et il fallait sauter sur des trucs de gravitation et donc ça faisait que je dirais il y avait vraiment tous les ennemis une nouvelle c'était l'expérience qu'on avait un autre rapide et je suis plus en mode chaos donc on va recommencer à carter le niveau là ça ça je voulais voir si ça allait tirer ou pas enfin je change d'arme euh c'est quand même cette caméra qui... c'est pas c'est pas c'est pas que si la caméra est aussi... c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas oui le poids du ça mais on est pas bon et ben voilà il va falloir je suppose qu'il va falloir passer à Gary et Helen je sais pas si je vais réussir à les battre euh... ça devrait aller les murs l'infecteur ne devrait pas fonctionner c'est pas les murs avec un show avant de voir à l'eau il faut que ça va après ça les murs on va pouvoir je sais pas 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 et j'ai pas un peu le mec il va s'en aller le mec a du gâteau voilà voilà je crois que c'est une vague de rapport à nous aussi ah ah c'est un petit peu de la pique c'est un petit peu c'est un petit peu regarde le jeu En se tenant loin, ça peut faire la scénarité, il y a juste l'unissime et l'unissime. L'unissime et les zones de chocs de Renko. Normalement, c'est les seuls attaques qui sont vraiment dans eux. Je me demande si l'infecteur peut faire quelque chose, parce qu'ils ont encore pas mal de l'unissime. Maintenant, il y a l'unissime et les zones de chocs de Renko. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils prennent pas mal de dégâts. Ils n'ont pas l'air d'avoir énormément de TV. Mais, ils font aussi beaucoup de dégâts avec les zones de chocs de Renko. L'infecteur fait clairement pas assez de dégâts. Je vais tenter un peu plus d'ailleurs. Et j'essaierai éventuellement d'utiliser l'infecteur à la fin. Mais il ne restera plus beaucoup de dégâts pour la tuer avec. Et pour ça avoir l'expérience. Ok, l'infecteur l'a tué et en même temps, je suis mort. Donc, je ne sais pas s'il a eu l'expérience ou pas. Ça n'a pas l'air, c'est pas grave. On va voir ce qu'ils devront cacher dans leur tête. Ça va, je pense qu'ils servent les dégâts corrects. Il y en a eu pour sautement, c'est toi ! Un bon jour ! À toi ! Une munition, c'est pas grave. Dépasser trop la quantité de ce sens. C'est parti ! Et bon, il n'y en a plus qu'un, donc ça devrait être plus facile. Ah ! J'ai le gros frasheur de 2. Vous voyez que le gros frasheur a gagné l'expérience. Même si c'est pas lui qui a tué Hélène. Un petit infecteur. Je pense comment ça nous passe. Il lui reste vraiment un pixel de lumière. Voilà ! Boom ! Est-ce que j'ai eu l'expérience ? Non. Je suis un peu déçu. Deux grosses minutes. Bagary et Hélène dans le temps à partie. Est-ce que je l'ai battu en deux minutes ? Je ne suis pas sûr. Allez, testons ça ! Maintenant que j'ai l'hydrocrash of V2, ça devrait faire plus de dégâts. La question est que j'ai toujours qu'un dégui sur ma mèche. Applaudissements Et bon, j'ai toujours qu'un dégui sur ma mèche. Hop ! Ha. Ça va venir quand même ? Non, les gars ! Je l'ai récupéré la moitié des gars, ça arrive au fond ! Parce que j'ai fait 3 tiers du barre de vie. A partir de barres de vie comme ça, c'est une barres de vie comme les deux autres. Et que les deux visées par 1 égale 2, vous voyez tous l'entre eux. Ah ! Il est où ? Il est où ? Et... Bon, ça a l'air... Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. En tout cas, les parties avec des détachations sont assez rapides, mais non, c'est ce moment-là où... Je dirais que le mouvement était prudent, mais je suis dans toute la montée du monde. Et il y avait sous-tour l'antinateur électrique, je ne sais pas quoi. Donc j'ai une minute pour tirer de la rive, ça devrait être très bon. Oh ! Et en plus, j'ai eu un... J'ai eu... Je suis passé à... J'ai eu 30 de rive. Je vois un... Je sais... C'est totalement fait du monde. C'est tout d'accord. Et... Man ! Je n'empêtais le 60 G3. Ce n'est pas du tout le bon ordre. Mais qu'est-ce que je trouve ? Et modification de l'oeuvre, vous voyez, il a les deux dans les jumps. Ou alors c'est le foudroyer qu'il avait. La grosse baston. Ok, donc là, ça va être un peu plus... Ça, ça va être un peu plus long. Mais allons-y. Soyez bien attentus. Maintenant, on va changer de mode défi en milieu de manche. Voilà, donc là, il y a 24 manches. C'est beaucoup. Et... On va avoir des règles différentes pendant les... Dans différentes manches. Les manches changent. Des fois, il y aura une arme. Des fois, il y aura un gastroxy qui ne pourra perdre progressivement des pv. Des fois, ce sera les armes aléatoires. Enfin, c'est aléatoire. En fait, c'est aléatoire. Mais techniquement, c'est le... C'est le présentateur qui choisit, là. C'est le présentateur qui choisit, là. C'est-à-dire qu'il y a des armes et d'autres. Hum... Bon... De toute façon, le long grenade... Il ne peut pas longtemps... Il n'a pas... Il n'y a pas de... J'aimerais bien qu'il se... Voilà. Il se rejoue. Regarde. 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 Voilà. Il s'y circonde la route. J'ai 20 secondes pour... Pour... Pour débarrasser de... Si c'est bon. Ok. La dernière grenade était... Un peu trop loin. On va peut-être que... Ah ! J'aimerais bien avoir mes 3 plasmas. Et rien de... Spécialement. J'ai des... J'ai plus de long grenade. Donc c'est fou les plasmas de... A moins que j'aie récupéré des munitions de l'impacteur. Fais attention si c'est le cas ou pas. Oh ! Fais ça ! Oh ! Voilà. C'est pas forcément la partie la plus intéressante du jeu. Dans le sens où je ne progresse pas dans l'histoire. Mais... Ça me permet de... Vraiment bien augmenter les armes. Euh... Et gagner pas mal de munitions. Donc euh... Euh... Encore un coup de la montre. Encore 20 secondes encore. Faux plasmas. Vous savez... C'est ça. C'est pas possible. Bah on voit les caisses de régime. Généralement c'est qu'on a changé une manche. Euh... Infecteur. Infecteur toujours 0. Euh... Je pense que je ne vais probablement pas m'en sortir. Euh... Je vais probablement voir que je prends le défi. Et bien ça... Ça me va faire... Un petit essai. 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 Et je vais probablement... Après cet essai. Que je réussissais pas partir. Vraiment faire ce que j'essais pas. Sur derrière le final. Ok. Et là. Il revient dans le monde. Et nous avons pareil. Qu'est ce que j'ai commencé ? Ouais. Voilà. Hop. 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 Je vais faire une mission que je peux de façon assez bien. Un petit essai. Un petit essai. Un petit essai. Un petit essai. Est-ce que je pourrais augmenter mon niveau de la tête ici ? Je vais récupérer tous mes clés. Parce que... Contrairement aux deux. Il me semble que dans le deux. Il y avait des... Des... Des caisses de la tête qui apparaîtaient parfois ici. Je vais voir. 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 L'avantage de la Spirocanon. C'est que c'est quand même vachement, vachement possible. Voilà. Il faut pas rendre. Ah non. Le retour de la boule. C'est... C'est... Bon. L'avantage c'est que la boule est dessus et le dessus aussi les amis. C'est... 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 Ah là. Une langue de l'âge. C'est... Une grenade. Parce que... C'est... Mais... C'est... C'est... Qu'est-ce qu'on joue ? Mais... C'est quelle est qu'on joue... Qu'est-ce qu'on joue ? Je ne sais pas si c'est plus tard que ce qu'on n'aurait pas eu cette fois-ci, ce qui est un peu de mal. C'est ça qui est vraiment le plus marrant avec ce genre de vêtises quand les choses sont variées. Mais bon, apparemment ils ont décidé de ne pas nous le mettre pour suite, pour ce truc-là. Et c'est sûr et certain qu'à la fin, il va falloir se taper derrière Hélène. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé de tempête N60 ou que je n'ai pas utilisé de... Je sais que c'est comme ça que je peux les battre. Il reste quoi comme une nuit là ? Je sais que ça veut dire quelque chose. Je prends une nuit quelque part. Je prends un café. Ok, c'est vrai. Là, j'ai foncé dans le ventilateur. C'est bien. Fais gaffe à la lave. Parce que... Cette lave-là, c'est... Si vous pouvez tomber 3 fois... Enfin, si vous tombez 3 fois, vous pouvez tomber 3 fois dessus dedans, vous allez bien. Je n'encore pas besoin de pélés. Les deux premiers coups dedans, ça vous... C'est juste... C'est juste... C'est juste impédié que le troisième, c'est très bien. Il faut que ce soit à la scène. C'est simple. Vu les pélés qui me restent, je ne prend grand pas sur le brasseur. Parce qu'on va bien au moins, j'aurais été assez loin. Ce n'est pas vraiment cool. À mon avis, si je le refais, je ne le montrerai pas en mieux. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et une fois qu'on l'a vu, c'est pas non plus la chose qui est intéressante à voir. Et j'aurais dû changer d'armes depuis longtemps. Je pense que c'est le plus royal. Vous voulez ça ? Ah, ok. J'ai été touché. Je n'ai pas vu pourquoi. C'est pas grave. Allez, je m'en vais. De toute façon, c'est pour le moment le dernier défi. Le dernier défi qui me reste avant... Avant la deuxième salve de défi qui devrait se... Se passer seulement... Enfin, se débloquer seulement quand j'arriverai à un certain point dans l'histoire. Parce qu'au final, je suis toujours... Je veux dire, je ne suis toujours pas loin du tout. J'espère que je vais avoir les 100 trucs directement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Chacun d'entre vous s'est montré digne de porter mon insigne. Il y a plusieurs années, j'ai vaincu le docteur Nefarius seul. Mais comme un pet de cratère sur la face cachée de la galaxie, il est réapparu. Notre première mission sera d'infiltrer sa base secrète sur la planète Aquatos. Impossible, dites-vous. Pour un médiocre stratège, peut-être. Admirez mon plan de génie. Bon, Ratchet et Clank vont d'abord descendre jusqu'au fond, puis ils traverseront des tunnels remplis d'occultes médicimes. Quoi ? Tu pourrais éviter de m'interrompre pendant ma présentation, merci. Une fois infiltrés dans la base, nos agents se sépareront. Clank rentrera dans le système de ventilation où il déploiera cet appareil cygnesque banana guidé indépendant de la nouvelle ère. Ou As-Been. Quoi ? Ratchet, lui, devra se servir de sa connaissance de la langue et des coutumes tyrannoïdes pour amadouer les gardes aliens sanguinaires. Enfin, nos agents pénètreront dans le bureau de Nefarius, voleront tout ce qui n'est pas cloué, puis quitteront la base dans la plus grande discrétion. Je n'ai jamais compris. Je n'ai honnêtement jamais compris. Je ne sais pas si c'est une erreur, c'est censé me déterminer ce que ce soit, mais là, c'était la voie de ce qui est, pas la voie de quoi. Aussi, si vous arrivez à toucher Scrunch, donc le singe avec votre tré, vous allez en prendre du temps. Et voilà, si vous êtes assez stratège et que vous attendez pour faire un comité au frappe, ça devrait être une fin. Voilà, par exemple, je n'ai pas été assez stratège, je vais essayer pendant un petit temps. J'ai déjà réussi, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, par exemple, là, j'avais un mauvais timing. Mais bref, vous pouvez avoir un point de compétence si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ce que je vais vous faire, par contre, maintenant, c'est aller... Jouer aux vidéos fun de Quark numéro 2. Et comme Quark vient de vous le montrer, la prochaine planète qu'on devra faire, c'est Aquatos. Et son magnifique plan à Quark, c'est-à-dire, on n'a rien fait à laisser racher les commentaires. TG ! Allez, merci. Est-ce qu'il y a une armure disponible ? Non ! Pas d'armure disponible. J'aimerais bien qu'elle apparaisse le plus vite possible, parce que, comme vous l'avez vu, j'avais bien un peu déchiré la plage à l'opération d'Esprit. Et ça ne me plaît pas ! Bonjour, un plan du regard. Allez, à mort les amiibes. J'espère que j'aurai laissé directement une boulonde en titane. Sinon, je le referai à un autre moment, parce que je n'ai pas spécialement envie de... Enfin, j'aurai regardé genre un guide, etc. pour voir lequel j'ai pas trouvé, hein, parce que... Tant de changement magnifique. Les aventures de Quark, épisode 2, à mort, les amiibes. Un nouveau chaos se préparait dans les marécages lugubres de Blackwater City. Une terrifiante espèce de monstre appelée amibe géante, née dans le labo d'un savant déjanté nommé Docteur Nefarius. Mais ils me font passer pour un fou, l'oreille. On verra bien qui aura l'air désaxé quand mes créatures auront exterminé toute vie sur cette maudite planète. Ils verront alors qui est fou, monsieur. Quand le capitaine Quark rencontra les amiibes géantes pour la première fois, il mit immédiatement à exécution le plan de riposte d'urgence numéro 2. Hé, attendez une minute. Quark décida de s'abriter un moment tout en coordonnant les défenses de la ville depuis les toilettes pour dames du... Galaxie Borgue. Donnez-moi ça, espèce de menteur ! Bon, où en étions-nous ? Dès lors que j'atterris dans cette ville, je suis que la situation requerait un assaut de front. Sans hésitation, je me lançais alors dans une lutte acharnée contre la horde d'amiibes géantes. Voilà. Donc nous sommes à Blackwater City, ce ringard pour ceux qui ont joué pour nous autres. Bah donc les amis du Gélas et euh... Les amis d'aurait été créés par le Capcom. Ah ah, pas de connes. Bref. Donc comme dans Rocket 1, on avait pensé qu'on avait même des amis. Les amis font les... Les trucs. Ah oui... Appuie sur la touche croix quand je suis en l'air et près d'un mur pour admirer mon magnifique mur au pied. Voilà. Le mur au pied. En fait c'est un saut de rien. Faut pas... Faut pas sonner... Faut pas sonner. Faut pas sonner. Faut pas sonner. Ah, le pyro lanceur ! Ce qui était quand même une des meilleures armes à utiliser contre les amis dans la TK1. Jusque là c'est... C'est cohérent. Il est le pyro lanceur. Et je voulais voir s'il n'y avait pas un truc à gauche parce que... Pour explorer les moindres réponses, vous essayez de trouver les... Les bonus. Ah ! Et d'ailleurs en parlant de... Elgar... Il n'y a pas aussi avec quoi ? Euh non, non ce jeu. Parce que... Parce que... Ce jeu Elgar a été contre en fait. Ah ! Je me disais bien qu'il y avait quelque chose là. Mon expérience dans les jeux de plateformes à me payer. Mon expérience dans les jeux de plateformes à me payer. Un coup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en bas. Je vais redescendre. Aïe ! Aïe ! Vous pouvez voir s'il n'y avait pas genre un bonus parce que... Alors oui. Evidemment comme d'habitude, les 100 jetons c'est pour le tout non titane. Et... Les... Le timer c'est pour prendre compétence. Le pour moi ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'il doit avoir déjà raté au moins un jeton à 10. On pourrait voir sous le... Voilà, ça serait bien. Et là, si ça se trouve, il y a quelque chose. Je ne vais pas tomber dans l'huile pour rien. Allez, allez ! Par là, il n'y a pas de carrière. Je voulais voir s'il y avait quelque chose en haut, mais il n'y a pas. Ah, c'est... Ah là ! Ah, on va attendre que le... Il n'y a pas de vins. Ah là. Ah ah ! Ah ! Il ne sert à rien, mais c'est arrivé. Ah ! Ah ! Il y a des bouts de pied ! Des pentes ! Ah non ! Les pentes m'ont tuée. je me suis pas habitué à ça ça c'est ça c'était faux en fait ici est ce que c'est être prudent peut-être que le mur de tantôt était destructible comme ça j'aurais dû me détruire bon mais si jamais j'ai une hollande truc à la fin bon oui il y a une grande chance que ça veut dire que c'était là mais au moins ça veut dire que je peux le retrouver ça c'est pas grave il n'y a pas du tout l'air c'est genre je n'ai rien à faire de votre vie rien du tout oh voilà ici ça se sente bien il y avait vraiment un truc dessus le design était clair il y a quelque chose là en dessous parce que la plateforme va juste disparaître et moi je vais être très déçu j'ai l'impression de m'être déjà fait avoir comme ça par le temps passé ah bah voilà j'en ai 90 à la fin bon ben j'aurais dû détruire le mur où je pouvais pas passer je n'ai pas trouvé l'upgrade de santé non plus donc ça je vais aller aller vérifier où elle est parce que ça ne me dérangerait pas d'avoir voilà alors là je pense que c'est 100 100 boulons par pèse ça me fait 9000 boulons bon ce que je vais faire c'est que je vais rejouer au vidéo fun une fois son armée d'amibe vaincu et je vais avoir le boulon Blackwater city la queue entre les gens je n'ai pas dit mon dernier mot ma vengeance sera terrible même si je dois attendre mille ans le docteur nefarious avait raison sur un point il allait affronter quark à nouveau et bien plus vite que prévu car un véritable héros comme le capitaine quark ne reculerait devant rien au nom de la justice quoi j'ai rien dit voilà 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 où était le dernier on 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 Ah ah, il y avait bien quelque chose là, ça a été le plus haute de santé. Et voilà. Parfait ! Sur ce, quand le décompte aura été fait, ce sera la fin de l'épisode. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, que ce soit le plus haut pas, je vous invite à mettre un commentaire pour ce que vous avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 6 de Ratchet & Clank 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !